Je dois organiser un truc avec ce gars. Moi, personnellement, je n'aime pas. Il a une tête de flic. Il pense à la COP, tu l'as vu comme moi. Il peut juste me donner un renseignement, c'est tout. Ouais, ben d'accord, mais je ne le sens pas. Il ne me plaît pas. Faudrait que je reste encore une nuit chez toi. C'est possible ? Non, vos magouilles, ça m'intéresse. On ne fait rien d'illégal. Rien d'illégal ? Vous n'avez même pas de téléphone, vous vous voyez en douce, apparemment. On a l'impression que vous n'avez pas de la conscience tranquille. On fait partie d'un groupe d'activistes. Un mouvement qui est né pendant les Gilets jaunes. Oh putain, les Gilets jaunes, vous avez foutu un de ces bordels dans le pays. Nous, on ne manifeste pas. On organise des actions dans des grandes banques ou des grandes entreprises. Des gens qui polluent ou qui créent de la caisse sociale. Mais vous braquez des banques ? On rentre à 3-4, on demande d'avoir un responsable. Et puis on pose des questions gênantes sur leur fonctionnement. Ou parfois, on rencontre les salariés et on leur explique ce que fait vraiment leur employeur. Oui, en fait, vous venez faire chier les pauvres bougres qui ne peuvent rien changer à la situation. On se contente de dire la vérité. On est persuadés que ça peut changer la société. Vous voulez changer les choses avec du blabla-bla ? Mais ce n'est pas que du blabla-bla, c'est le contact, c'est la rencontre qu'on a avec ces gens-là. C'est ça qu'on cherche. Moi, figure-toi que j'ai d'autres soucis. Demain, je dois prendre le train, je dois aller voir mon psy. Et ça, ça me fait chier parce que la dernière fois que j'y suis allé, à cause du Covid, les toilettes étaient fermées. J'ai dû prendre un sac en plastique, j'ai pissé dedans et il était percé. Alors tu vois, j'ai d'autres soucis que tes machins, je ne sais pas quoi, activistes. J'ai dû prendre un sac en plastique, j'ai dû prendre un sac en plastique, j'ai dû prendre un sac en plastique.